Kamen, c'est comment ? Ça va dégoûter ? Voilà ! Bon, là, on va faire un petit commentaire. On va faire un commentaire sur un sujet qui est sur le terre. Là, ce matin, il y a un beau soleil. Oui, le soleil est bien. Ça douce un peu le cœur. Bon, ce qu'on n'a pas dit, c'est le commentaire. On raconte des histoires. On donne certaines choses. On fait des petites propositions. Si ça plaît quelqu'un, on est ensemble. Si ça plaît pas quelqu'un, puis elle se top sur la vidéo ou passe à autre chose. Ou alors, arrêtez tout le monde. Parce que c'est le Kamen le mot. Comment il sait ? Tu fais ta vidéo, tu dérends personne. La personne, c'est l'évite insu. C'est quoi ? C'est le moment. Arrêtez-le. N'envoie pas ça sur moi. Car je reçus il n'y a pas longtemps les piments congolais. Le soleil congolais, c'est chaud. C'est chaud. Il a reçu mon tabillon. Bref, c'est un sujet sur le terre. En fait, c'est un sujet qu'il y a quelques mois qui a été posté par un ingénieur d'Allemagne, Joseph. Et il avait expliqué pour sa copie d'Emily comment ça s'est passé, comment il disait qu'elle a manqué de respect et tout ça. Et puis vraiment, il a laissé tomber la fille pour une autre fille au nom de Mireille et tout ça. Et puis ça s'est mal passé. Et là, il a envoyé un sujet pour le romantisme. Je vais donner mon avis sur ça. Quand le sujet m'interprète, je donne mon avis. Chacun, chacun sujet qui est interprète, il fait sa vidéo, il vient commenter. Je vais donner mon avis, on va mettre sur le terre et puis on va en parler un peu. Parce qu'apparemment, Joseph pleure. Il veut retrouver Emily, la belle Emily. Oui, Emily est fâchée. Elle a raison, la fille. Elle est déçue. Ouais, je vais donner mon avis sur ça. D'abord, j'ai lu le sujet et puis j'ai donner mon avis. Voilà. Lui le sujet. Bonjour, bonsoir, le terre. J'espère que vous allez bien. De mon côté, ça ne va pas car je suis un homme dépourvu car j'ai peut-être perdu la femme de ma vie. Celle qui pouvait faire de moi un homme heureux. Être papa à cause de malacheté, de mon arrogance, de mon égoïsme, à cause du léger, du dehors. Pour ceux qui ne se rappellent pas de moi, c'est Joseph l'ingénieur d'Allemagne. L'histoire a été publiée il y a quelques mois au terre. Je me plaignais à l'époque de ma copine Emily avec qui je vivais sur le même toit et qui m'avait soutenu pendant ma période de galère à la fin de mes études. Une fois que j'ai commencé à travailler, j'ai eu les gros yeux comme on dit chez nous. J'ai commencé à fréquenter d'autres femmes, en particulier Mireille et à dépenser énormément sans même être la femme qui m'a soutenu pendant ces moments difficiles à l'aise. À cette période, ma copine Emily et moi, nous discutons régulièrement et je trouvais qu'elle me manquait de respect. Et à cette époque, je voulais déjà me caser. Mes parents me mettaient déjà la pression. Ils m'avaient même cherché une femme au pays, la fille du voisin. Malheureusement, Emily est tombée sur ma publication au thème et elle a demandé à mettre une thème à notre couple. Sainte, je n'ai pas donné l'occasion de s'en expliquer car j'ai été pris de panique et je n'ai pas décroché ces appels à plusieurs recus car quand il y a des difficultés entre elle et moi, c'est un tremblement de terre, c'est une étonne et moi de l'ouest. Si aujourd'hui je reviens vers vous mes frères et soeurs parce que j'ai besoin de votre soutien, de vos conseils car j'ai essayé de rentrer en contact avec Emily en vain. Elle ne veut plus avoir affaire à moi. Elle m'a bloqué sur ses deux numéros. Je suis malé d'attendre la sortie de son boulot 3 fois sans succès. Elle ne veut pas me parler. J'ai fait appel à ses copines qui m'ont chassé avec multiples insultes. Que faire pour que ma chérie Emily me pardonne ? Ma chérie Emily, ma douce flamme, je sais que tu es une abonnée du thème et que tu liras cette publication. Oui, on va espérer qu'Emily lise ça. Je te demande pardon à travers le thème, mon cœur. Je sais que j'ai merdé. J'ai commis beaucoup de fautes. Je suis à 90% en partie responsable de nos problèmes. Je reconnais mes manquements, tromperies, violence à ton égard. Je te promets de ne plus jamais te tromper. L'histoire avec Mireille était une grosse erreur. Je veux faire de toi ma femme, la mère de mes enfants. Tes petits plats me manquent. J'espère que tu as récupéré tes cadeaux de Saint Valentin et 8 masques que j'ai déposés devant ta porte. Je dois aller au Cameroun d'ici l'été pour quelques semaines. J'aimerais aller rencontrer ta famille, si tu me le permets. Je te prépare de moi. Si tu te sentis humilié, je ferai tout pour y remédier. Car tu mérites d'être heureuse. Et tu es une femme qui a des valeurs et je dois respecter. Je t'aime toujours, encore et toujours. Miamon ! Oui. Péric a fini le karma en latin. C'est mon amour. Bon gars ! De mon avis c'est ton sujet. Ton sujet m'a beaucoup touché parce que ça a été publié il y a pas longtemps sur l'été. Deux mois je crois. Ça avait beaucoup chauffé. Tu avais commencé à dire que la fille était montée et descendue. Et tu as trouvé ton cas. D'abord, il y a un aspect qui m'a beaucoup marqué. Tu as dit que la fille t'a soutenu dans la pauvreté. Déjà, nous, disons moi, en tant que chambre de pauvreté, je t'ai dit beaucoup d'hommes camerounais. Beaucoup d'hommes. Je croisement avec certains gars qui disent qu'ils n'ont pas eu la chance de connaître une fille qui les a connaît dans l'homme. La plupart de nos jours, c'est la tarse. Oui, parce que maintenant c'est la tarse. On veut les produits finis. Beaucoup de femmes veulent les produits finis. Mais quand vous avez la chance d'avoir une fille qui vous a soutenu dans l'homme. Les gars, faites très attention. Je ne dis pas ça, ça m'a pas fait plaisir. C'est une réalité. Car, quand une femme vous connaît dans la pauvreté, quand elle vous pose le joli... Vous savez, le regard d'une femme douce, quand vous êtes dans la voie, est très important. Quand elle vive le regard dans la pauvreté, quand elle vous soutient, quand vous sortez tous les matins, vous donnez les cours... Ce regard, elle n'oublie jamais ce regard. Le moment où ça commence à aller bien pour vous. Parce que vous savez, la richesse c'est un mauvais truc. Quand l'argent entre là, on se croit éternelle, on se croit très fort. Tout ce qu'il y a à côté, on veut changer tous les meubles, le lit, on veut tout changer. C'est un réflexe humain. Maintenant, ceux qui sauvent certains gens, qui ont ce que j'appelle moi souvent le plan B. Ils pensent maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui a dû me prendre là ? Je dois faire attention. Ce qui était avant, je dois faire attention. Surtout la copine qui vous a aimé. Parce que quand vous avez l'argent, qu'est-ce qui vient ? Les jolies filles viennent maintenant plus. Parfois elles sont plus fortes, plus jolies que votre copine. Vous commencez à la simplifier. Vous regardez les nouvelles. Les nouvelles sont là, elles sont là parce que tout est bien. Mais ceux qui étaient là depuis, qui souffraient avec toi, son regard là, n'oubliez jamais ses regards. Pensez toujours à ses regards que vous lèvez le matin. Tu as dit là dedans, qu'à cause des légers, tu es allé, tu as laissé ta copine. Moi personne, je ne suis pas d'accord. Parce que, je suis un homme, on le connaît. Ce n'est pas le léger qui empêche un homme. L'homme n'est pas une femme, on ne fonctionne pas avec le coeur. La plupart d'hommes ici, on a des hommes ici d'hors qui tirent le léger dehors, mais quand tu parles de sa femme, mon ami, les nez montent. Quand tu parles de la fille qui l'aime beaucoup, sa tue suce, il n'est pas lui là. On peut lâcher le léger en solo, mais sa copine, la femme diamant, ne joue pas avec. Ce n'est pas le léger. C'est justement parce que, l'argent est monté, a commencé à manger dans ta tête. Peut-être que quand ça rentre, tu as commencé à vouloir changer. Ça arrive à beaucoup d'hommes. On ne dit pas que c'est parce que tu as trompé les femmes dehors que ça a laissé la fille. Non. Tu as laissé la fille parce que tu as commencé à la simplifier. Tu l'as trouvée moins belle parce qu'il y a l'argent, tu l'as trouvée moins sessice, tu as trouvé les défauts. Pourtant, c'est à ce moment que tu devais consoler ton couple. Et là, maintenant, tu es allé dépenser avec une fille qui est appelée Mireille. C'est mon bill de passement de t'accabler, mais là, je te dis vraiment les choses sur ce truc-là. La fille t'a soutenu quand tu étais encore étudiant ou tu vois et tout ça. Tes parents au Cameroun ont proposé une femme parce que c'est normal. Moi, je ne dis pas non parce que les parents ne proposent toujours. Que ce soit la crébu, c'est normal que tes parents veulent que tu aies imposé la fille de son village. Même si ça nous dérange, c'est des réalités. C'est à toi l'homme ou la femme d'imposer que j'aime bien. Et vous, c'est toi du village, je veux voir ce que ça donne. Mais personnellement, j'ai ma copine. C'est elle que vous allez apprécier ou pas. C'est comme ça parce qu'on ne peut pas se marrer juste pour le plaisir. Il faut quand même, même si tu as une femme qui n'est pas de ta crébu, tu dois essayer d'imposer ça à ta famille. Parce que c'est toi ce qui connaît la fille. Si la fille a toutes les qualités que tu veux, elle te respecte, elle t'aime dans le... Non, tu ne peux pas laisser parce qu'on a dit qu'il y a une fille du village. A quoi ça sert ? Cette ville va te caler au coup de main. Mieux vaut pas la fille que tu as aimée en faisant tout pour les parents pour voir le bon côté de la fille. C'est très important. De toute façon, si la fille est bien, quelque soit les pareilles, ma fille ne va s'épliquer. Sauf que c'est tes parents un peu braves. Les parents qui ont donné la fille, bon ça n'a pas été, elle a vu l'application sur le terrain, elle s'est fâchée. Mais la fille s'est fâchée parce que tu l'as laissée tomber. Tu vois, comment ça a manqué du respect car l'âge est tombé. C'est une erreur très grave. En tant qu'homme, je ne peux pas te dire que ce que tu as fait là, même le gars le plus malhonnête va te dire que tu as exagéré. Car, regarde donc sur les choses. Quand on est dans l'anguémé, combien d'anguémé sont dans l'anguémé et les gars les ont soutenus. Il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y en a, mais la plupart des gars de nos jours, on sait bien qu'elle veut le petit fini. Tu vois, un gars comme Émilie qui t'a soutenu l'argent est tombé sur, tu es parti maintenant pari sur une autre qui est sûrement, c'est pas moi. Tu sais, la concurrence arrive est sûrement plus fraîche. Elle met ses actes en marche pour te faire oublier ce qu'elle a depuis. Donc tu as fauté, maintenant tu veux revenir. Je suis d'accord avec toi que voilà, tu as fauté très grave, tu as blessé la fille. Émilie est sûrement très très blessée, ça c'est clair. Si c'est même à petit, ce que je comprends, c'est né. Mais une chose est sûre, c'est que le mal est déjà fait. Et quand un homme reconnaît son tort, parce qu'il y a peu d'hommes qui le reconnaissent, quand un homme reconnaît son tort, en tant que je sais, qu'au fond de toi même, tu as commis l'horreur très grave et que là où tu es, tu vas faire attention. Quand un homme reconnaît son tort, il est important que la femme qui est blessée, essaie de voir. Oui, elle essaie parce que, peu d'hommes reconnaît son tort, ces deux hommes aussi qui ne t'aime pas, il s'en fout du mot. Tu es parti, écoute. Mais là, il reconnaît son tort, il veut récupérer sa femme. Il faut voir maintenant si Émilie n'a pas de hangar dans sa vie. Espérons qu'elle n'en a pas. Parce que si elle a déjà un gars qui la prend bien, c'est mal parti pour toi. Toute ta vie, tu vas regretter. Il y a beaucoup de messieurs qui regrettent les femmes qui ont aimé vraiment, sincèrement, et qui ont un peu jonglé. Et à la fin, elle pleure. Donc si Émilie n'a personne de sa vie, espérons qu'Émilie, si tu m'écoutes là, sur le terrain, parce que je sais que tu es là, réfléchis. Et c'est qu'il y a les copines derrière, les copines poison, qui sont là derrière. Ah non, 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 tu sais, les femmes sont toujours comme ça, elles savent mal conseiller. Elles sont doulées, elles vont dédérer, n'accepte pas, il va encore te rebaisser des fois. Ça ne marche pas comme ça la vie. Personne ne suit les mains. Ces copines qui délivrent de ne pas se faire attention, réfléchis, c'est toi qui connais ton gars. Si tu as un peu de sentiment pour ton gars, essaie de lui donner une chance. Car, vu ce qu'il explique, je pense qu'il a goûté le piment, il a compris que ça ne joue pas dehors. Donne-lui une chance pour voir ce que ça va aller entre vous. Parce que moi, personnellement, je trouve que, si tu donnes chance, d'après moi, ça va aller bien. Je pense qu'il y a des bonnes choses, il y a des bonnes choses, que vous allez très bien. Parce qu'un homme qui reconnaît son tort, parce que, nous les hommes, quand on va se rendre dehors là, quand l'argent monte ou le succès monte, on va dehors là, on croit que la femme qui est là, c'est rien. Parce que quand ça te brûle, tu te rends compte que c'est que il te le dit à moi. Et peut-être de me reconnaître ça. Et quand il me reconnaît son tort, je l'a fait des femmes là. Croyez-moi, il a beaucoup réfléchi. Il a vu que cette fille là, malgré le succès ou l'argent qu'il a eu là, c'est celle qui l'a bien aimée. Malgré qu'elles ne sont pas dans la même pub, la fille est étonne, tu es de l'ouest, cela veut dire à quel point tu es vraiment décidé. Je pense que c'est une bonne chose. Donc, Emilie réfléchit. Ne coupe pas les mauvais conseillers qui vont te dire « Bas-le, si tu n'as personne, bas-le, c'est sur les copines. Donne une chance à ton gars là. » Et je voudrais franchement, il faut faire très attention. Et je voudrais profiter par là tous les gars, tous les gars qui me coulent. Les gars, on est des hommes, on connaît le léger. Je ne dis pas, je dis que la fidélité est mieux, j'ai toujours dit ça. Mais, je suis quelqu'un qui parle des réalités, qui n'est pas dans les comtes marines. Il y a le léger dehors. Même si, aujourd'hui les gars, vous êtes dans la OUA, vous qui avez eu la chance de connaître les gars qui vous connaît dans la OUA là. Parce que nous, les gens, on n'a pas connu beaucoup, on n'a pas eu cette chance là. La plupart des gars, on les a connus après. Les tarces, c'est le feu ! C'est qu'ils nous appuient dans la OUA, ou Soukati, ou bien dans les OUA, c'est pas la même chose. Donc, vous avez la chance de connaître une fille qui vous connaît dans la OUA, c'est un bec, c'est un bec, qui ne s'est pas pour vous les gars. Vous êtes étudiant, elle s'est bas, elle s'est culé, là vous avez, les gars franchement, entre nous, faites très attention. Moi, j'ai dit toujours, je prends toutes ces petites phrases qui sont là, le regard de la fille douce qui te regarde dans la OUA, c'est un regard grave dans votre mémoire. Moi, si une fille m'a pif, comme vous l'étudiant, je ne peux pas jouer avec elle, parce que je connais la OUA du dehors. Ce regard là, quand ce matin va comme ça, j'étais là, il vient de penser à son regard, le regard de la fille, parce que quand elle vous en croire le matin, oui mon chéri, oui mon bébé, elle est là, vous n'avez rien, vous n'avez rien, à part votre gueule. Elle vous aime comme ça, pourtant elle a des prétendants parfois qui la graguent encore derrière, elle vous aime. Mais dès que l'argent entre, vous commencez à regarder ce regard là bizarre, et puis vous commencez à trouver des défauts. C'est en ce moment là, que vous avez posé la question, je laisse la fille ici pour aller où. Pourquoi est-ce que, quand elle était dans la OUA, elle ne m'a pas laissé, je vais laisser comment l'argent entre. Les gens commencent à dire, vous avez beau parler, l'argent appelle les gens, l'argent appelle les amis, tu vois, ça frappe dans d'autres milieux, les jolies filles arrivent. Ces filles là les gars, je vous dis entre nous, ces filles qui viennent, quand je sais là, s'il y a moyen, c'est le léger, avec un petit chapeau, sans sentiments. Ça, ça m'a choqué, mais je vous dis la vérité, la fille que vous avez aimée là, c'est elle que vous devez mettre dedans. Ne jouez jamais à la fille que vous avez aimée, quand vous la perdez, et en plus cette fille là, elle est blessée, elle est humiliée. La honte, c'est terrible pour une jeune femme. Elle a mis tout son cœur sur une gars, elle a deux minutes, et le gars lâche. On a ce moment d'habitude, c'est que ce soit les femmes qui lâchent les hommes, mais là quand c'est une femme qui lâche, c'est dû pour elle. Donc il faut la reconquérir, il faut la reconquérir doucement, il faut la montrer tes vraies valeurs, montrer que tu as changé. Le coquille est mini. Bon, il est mini. Donc voilà, je vous laisse moi dire que si tu nous écoutes vraiment, reprends ces garçons là, donne une chance. Et comme il va au Cameroun, on a rasé la doute, et puis dans quelques temps, on verra des voix à Julien, des voix à Petit Réussé, qui vont tomber là, ce serait une très bonne chose. Mais gars, faites attention, à tous les gars là, franchement quand vous avez un gars qui vous pifent dans la voix là, franchement, vous savez, je tape souvent sur les gars qui nous montrent le feu ici, mais quand un gars nous pifent dans la voix là, moi j'aime beaucoup les gars comme ça, il y a beaucoup de gars qui pifent les gars comme ça, et elle est là tous les jours dans le gars, elle soutient son gars, le jour où le gars est là, il commence à travailler, il commence à mima, ça c'est un truc que j'aime pas moi ça, c'est moi dans moi, tu me mets quoi non mon frère, toujours pour les gars dehors, tu te léger, tu restes avec ta femme qui est fille qui t'aime mon frère, c'est qui t'aime là, c'est quand tu vas faire, parce que ce succès que tu as là, ou ce travail d'ingénieur là, le jour où tu fais l'assinant là, tu as pu les pieds coupés ou quoi, qui va rester ? C'est toi qui t'a aimé là, c'est qui resté hein, les gars qui viennent à peindre là, mon ami, elles sentent hein, elles sentent, un terme, mais, fais l'effondrement de dire aux gars de haut là, que tu as perdu ton travail, le lendemain te banque, et c'est les gars qui perd le temps, tu sais les gars, c'est pas fait semblant, quand ils a vu tes banques, elles ne caressent pas, c'est tout de suite tchatchiponk, c'est qui t'a aimé là mon ami, elle signe d'aide toi, elle signe, les gars faites attention, vous voyez, l'humiliation, tout ça à cause de, le succès, comment, comment tu as même pu oublier, même que, la fille t'a soutenu, c'est après que tu te souviens, comment on fait, l'argent ne vous passe pas la tête, c'est pour ça que, dans la vie, il faut être mature dans la tête, il faut réfléchir toujours, moi personnellement, quand j'ai un truc, je réfléchis toujours à deux fois, je ne sais pas quoi, c'est que quand tout m'arrive, de bonheur, de succès ou quoi, je m'assois toujours réfléchi, c'est même pour ça que, sans prétention, même le truc, ou Amiens, qu'on parle partout, tout, 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 tout là, moi personnellement, ça me, ça me fait pas peur la tête, tout simplement parce que, je réfléchis toujours, c'est bien beau, on crie, oui, c'est bien beau, oui, 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 mais où est le, où est le retour, on crie, c'est bien beau, oui, 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 mais le retour est où, c'est pour ça que je suis ma zen, je prends tout ça, de manière simple, rien ne m'emmène facile, je ne m'emporte pas comme ça, quand tout est trop beau, je me méfie tout, je préfère rester dans mon coin, voilà, j'ai réfléchi, donc même, c'est comme la femme, si j'ai le succès ou j'ai les moyens, et que les belles filles viennent là, j'ai réfléchi, jamais je ne veux me coucher, c'est qui était là avant, qui dans la oua, qui tout ça, c'est elle, je dis, hum, m'envoie elle, je la regarde dans mes yeux, la fille si, son regard si, elle m'y a dans la oua, ceux qui viennent là, Ancho, pandi, bon, on fait comme ça alors, donc je voulais, de mon avis sur le sujet, ceux qui ont les commenter, ils peuvent venir dire aux gars, comment il m'a fait pour récupérer Émilie, si Émilie nous dit là, et ses copines Poison, qui dit que, copine, mettez-vous à côté, vous avez les mauvais conseils, laisse là Émilie réfléchir, si elle là, elle n'a personne, laisse là de la chance à Joseph, on ne sait jamais, laissez les poisons qu'on sait là, voilà, voilà, tchoponga tous, bing a bing, mbale mbale, mbale, on fait comme ça, là je m'en vais, mais je ne deviens plus,